Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. Pour cette rentrée, je vous propose de revenir sur les événements marquants de l'été avec la certification des comptes du CHU, la convention entre la métropole Rouen-Normandie et le CHU de Rouen, les groupements hospitaliers de territoire, dits les GHT, le lancement d'un nouvel avis d'expert, ce mois-ci sur le thème de la maladie de Parkinson, et pour finir, un tournoi de golf au bénéfice des enfants hospitalisés au CHU. Mais tout de suite, la sortie du palmarès 2015 des hôpitaux. Le magazine Le Point a publié son palmarès annuel des 50 meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Le CHU de Rouen est en 9e place du classement, progressant ainsi de 2 places par rapport à l'an dernier. Il se distingue notamment pour la qualité de ses spécialités médicales ou chirurgicales, telles que l'appendicite, les testicules, l'épilepsie, les maladies infectieuses et du voyageur, le nez et les sinus, le rectum ou encore l'obésité. A noter que ces très bons résultats font entrer pour la première fois le CHU dans le top 10 des hôpitaux français. Autre bonne nouvelle, le cabinet de commissariat aux comptes a certifié les comptes du CHU de Rouen sans réserve. Une augmentation de l'activité de 7,8% en 2015 a notamment permis de réduire le déficit de près de 3 millions. Ces résultats vont permettre à l'établissement de poursuivre plus sereinement les projets de restructuration validés par le ministère, tels que la construction d'un nouveau bâtiment sur le site Charles-Nicolle. Début des travaux au premier trimestre 2017 pour une durée de 30 mois. La convention de partenariat entre la métropole Rouen-Normandie et le CHU de Rouen a été renouvelée. L'objet de la convention, améliorer l'offre de soins pour la population de la métropole, attirer et fidéliser les professionnels de santé et les chercheurs, et promouvoir les industries liées à la santé. Elle prévoit également de nouveaux partenariats, notamment en matière de développement durable, d'accès à la culture ou encore de développement du numérique. L'ARS, l'Agence régionale de la santé de Normandie, a arrêté le principe de 11 regroupements hospitaliers en Normandie. L'objectif, garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre hôpitaux publics. Ainsi, le CHU de Rouen fait dorénavant partie du GHT Rouen-Cœur-de-Seine, avec 8 autres centres hospitaliers. Rappelons que les établissements publics de santé ont un an pour s'organiser autour d'un projet médical partagé, comme le prévoit la loi de modernisation du système de santé. C'est la deuxième cause de handicap moteur chez l'adulte, la maladie de Parkinson. Cette maladie dégénérative touche 3500 personnes en Seine-Maritime et 1500 dans l'heure. Quels sont les symptômes et les traitements possibles ? Vous pouvez poser vos questions jusqu'au 20 septembre à l'adresse avidexperts.chu-rouen.fr. Le professeur David Maltette, neurologue et responsable du centre expert Parkinson du CHU, vous répondra dès le 27 septembre sur le site internet www.chu-rouen.fr. Amateur de sport, c'est le moment de s'inscrire au tournoi de golf organisé par le club Kiwani-Ivto-Kosen. Le bénéfice de cette journée contribuera à l'achat de consoles de jeu destinées aux enfants hospitalisés à la clinique chirurgicale infantile du CHU de Rouen. Le tournoi aura lieu le dimanche 11 septembre au Golfe de Jumiège. Plus d'informations au 06 72 59 00 18. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite à tous une très bonne reprise et vous donne rendez-vous très prochainement à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada